On va démarrer là maintenant avec une table ronde autour de la question de l'évaluation des pratiques en médiation équine. Quand on a commencé à préparer cet événement de la médiation équine avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, il y a du coup un appel à communication où les praticiens, les contributeurs possibles sont invités à nous soumettre des propositions de communication qui sont présentées là actuellement. Il se trouve que dans le lot des propositions qui nous ont été soumises quand on les a examinées, il y en avait un certain nombre qui avaient comme point commun d'être centrés sur la question de l'évaluation en médiation équine. Et notamment deux, avec deux équipes, l'équipe d'une part de Pauline Méquin et de Bruno Eskerbel qui travaillent pour l'IME de Villaine, qui eux utilisent l'évaluation au sein de leur IME. Et depuis qu'ils ont mis en place ce dispositif d'évaluation, ils se sont aperçus qu'il y a eu des changements au sein de l'institution et que de fait cette évaluation dépassait les simples enjeux cliniques d'évaluer les patients pour visualiser où sont leurs difficultés et comment ils évoluent au sein d'une activité de médiation équine. Et d'autre part, on a également eu une proposition, une soumission de la part d'Alexandra Berit et d'Angeline Saussier qui, elles, travaillent dans un cadre assez différent, parce qu'elles ne sont pas dans un cadre institutionnel, mais par contre, elles ont décidé, en se mettant en commun, de lancer un dispositif d'évaluation qui a pour but de déboucher sur de la recherche, en tout cas pour étayer le développement des connaissances en médiation équine. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir essayer de donner un peu la voix à ces deux équipes-là pour les faire dialoguer et que ce serait certainement plus intéressant et plus dynamique de faire ça autour d'une table ronde. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas prévu une présentation avec un diaporama et avec des connaissances qui vont vous être transmises de façon, j'allais dire, horizontale, mais verticale dans ce sens. Mais on a plutôt prévu de discuter ensemble, donc on s'est plus ou moins donné quelques thèmes sur lesquels on allait pouvoir discuter, puis dans l'esprit aussi de pouvoir, au bout de 30 minutes, quand on aura fini, quand nous, on aura un peu échangé entre nous, aussi pouvoir vous donner la parole, c'est-à-dire que vos questions, elles puissent faire l'objet d'un échange entre tous ces deux groupes de praticiens pour toujours illustrer ces questions de la place de l'évaluation, des différentes évaluations, de leur utilité, de comment elles peuvent être mises en place, de leurs effets, de leurs limites. Et de fait, pour démarrer cette table ronde, j'ai autour de moi, normalement, je dois avoir Alexandra, Angeline et Pauline, si c'est bien le cas, normalement. Je vais vous inviter, voilà, si vous pouvez mettre vos caméras et vos micros en route, comme ça on va pouvoir discuter tous ensemble. Super, et on doit avoir un diaporama quelque part, je suppose que c'est celui qui est en cours de route, du coup, je vous laisse, voilà, vous avez prévu, je pense, des diapos pour présenter un peu vos équipes et vos travaux. Écoutez, je vous laisse la parole. Et normalement, je pense que c'est Alexandra et Angeline, vous commencez à vous présenter ? Oui, alors, ah, on a un petit souci de téléchargement de… Ah, et ça passe très très. Voilà, c'est le temps que ça se charge. Eh bien voilà, on a la présentation qui est en ligne, donc, d'Alexandra et moi-même. Donc, je me présente, Angeline Saussier, je suis coach et praticienne en thérapie brève avec le cheval. Je suis fondatrice du Centre Alchimie des Colombes qui est basé dans la Vienne. Et pour faire très court sur mon parcours, j'ai été chef de projet en recherche et développement en cosmétique et pharmaceutique. Je suis ensuite passée vers une carrière de responsable qualité dans la réparation de moteurs nucléaires. Et finalement, mon parcours, mon expérience et mon parcours de vie ont fait qu'avec deux enfants TDAH, je me suis dit que ça devait me servir autrement. Et je me suis plutôt orientée vers l'accompagnement et notamment pour devenir coach. Mais j'ai souhaité le compléter par la pratique avec les chevaux parce qu'en fait, l'aspect thérapeutique et l'approche thérapeutique m'attiraient vraiment. Et donc en fait, l'approche de l'animal, bien entendu, par le cheval, connaissant les bienfaits de l'approche par l'animal. Donc actuellement, en fait, j'axe ma pratique surtout basée sur les constats que j'ai fait dans ma vie. Et en fait, ça me permet de mieux orienter mes objectifs. Et c'est pour ça que j'ai souhaité une approche globale. Et c'est pour ça aussi qu'avec Alexandra, on vous propose aujourd'hui le thème de ce jour. Voilà, le projet à venir. Merci. Je laisse la parole à Alexandra pour la présentation. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, pour me présenter brièvement, je suis Alexandra Barrette, je suis praticienne en éducation intime. Je suis également praticienne en éducation intime. Donc mon parcours à la base, je suis une éducation scientifique. J'ai travaillé quelques années dans la recherche. Et puis, suite à ça, je suis devenue professeure auprès d'un public en difficulté sociale. Je travaillais pas mal avec des mecs. Et donc, après, je me suis mise à chercher des outils pour mieux accompagner ces jeunes. Et c'est pour ça qu'on me suis formée à l'éducation intime. Parce que j'avais évidemment un attrait pour les choix, parce que je fais de l'éducation de tout petit. Et de suite à cette formation en éducation intime, j'ai rencontré un zoom. Et on s'est retrouvé vraiment sur tout ce qui était recherche scientifique. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on avait de commun à tous les deux. Et donc, on a décidé de monter ce projet de recherche sur les bienfaits, en tout cas les essais d'amédiation et tout, sur les TDAH, sur les enfants qui sont atteints de troubles TDAH. Puisque moi, c'est un public que je retrouvais dans les enfants que j'accompagnais. Et qu'on vit aussi avec cette problématique de son entourage. Voilà. Donc, faites passer la parole. Pauline, vous êtes aujourd'hui, Bruno a malheureusement eu un empêchement bien indépendant de sa volonté. Il ne pourra pas malheureusement être avec nous. Vous avez la lourde tâche de représenter l'intégralité de l'IME du ZN. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, c'est Pauline Méquin. Je suis monitrice éducatrice de formation initiale. Et depuis longtemps, j'ai voulu allier ma pratique professionnelle à ma passion pour les chevaux, convaincue que ces derniers pouvaient avoir des bienfaits dans la relation à l'autre et à soi. J'ai pu avoir une expérience auprès d'un public de personnes vieillissantes atteintes de handicap psychique où j'ai monté un projet de médiation équine en lien avec une monitrice d'équitation. Et depuis cinq ans, j'interviens à l'IME de Vilaine. Où j'accompagne les enfants, avec mon collègue Bruno, en séance de médiation équine. Je voulais juste poursuivre un petit peu ma présentation et faire une brève présentation de l'activité de l'IME. Parce que c'est quand même assez spécifique et, je pense, rare. Puisque nous sommes deux salariés qui interviennent à Extramuros, dans un centre équestre proche de l'IME, où nous louons les installations et la cavalerie. Les séances se pratiquent en demi-journée. Elles durent entre une heure et deux heures et demie selon les capacités des enfants et par groupe de 3-4 jeunes maximum. Et donc à l'année, on accueille une cinquantaine d'enfants de manière hebdomadaire. Merci Pauline. Alors, vous avez aussi, les unes et les autres, mis en place des dispositifs d'évaluation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Quel était l'objectif de ces dispositifs d'évaluation ? Quelle utilité pouvait y avoir dans vos activités ou vos projets ? Quels ont été les effets que vous avez pu observer ? Pauline, peut-être, on commence par nous. Donc nous, en fait, les objectifs principaux, c'était, comme nous sommes sur de l'évaluation clinique, c'était de créer des outils qui soient pragmatiques et qui nous permettent de retranscrire le plus fidèlement possible tout ce que nous pouvions observer lors des séances. C'était aussi de répondre aux nécessités d'un travail pluridisciplinaire. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait un sondage auprès des autres professionnels, notamment l'équipe thérapeutique au sein de l'IME, puisque nous avons la chance d'avoir cinq psychologues, pour un petit peu avoir leurs attentes par rapport à l'activité que nous pouvions proposer. Et donc, l'utilité, c'était d'avoir une vision globale des enfants accueillis, pouvoir prendre des notes et conserver une trace écrite, pour pouvoir après ensuite faire les bilans annuels. C'était aussi pouvoir structurer la séance dans le temps, et puis constater les évolutions, les réajustements à faire. Chez vous, Angeline et Alexandra, par contre, la démarche d'évaluation avait une ambition assez différente. Effectivement. En fait, nous, c'est plutôt du côté scientifique où on va vraiment axer notre évaluation sur le traitement des données. Donc en fait, on était vraiment là pour recueillir un maximum de données. On souhaite que l'évaluation qu'on puisse mener dans le projet soit plutôt étendue par rapport au nombre de personnes qu'on devrait accueillir. On a cet espoir de pouvoir le faire, et notamment pour pouvoir donner un rendu statistique, donc scientifiquement parlant, avec le calcul d'écart type, le calcul de significativité, voir les côtés positifs, négatifs des pratiques, et puis en tirer un maximum de données sur la réalisation des pratiques. Est-ce que vous avez remarqué des effets particuliers à partir du moment où vous vous êtes lancée dans ces démarches d'évaluation ? Oui. Au niveau des effets attendus, nous, c'était de pouvoir recréer une dynamique d'échange avec toutes les équipes éducatives, de revaloriser l'activité au sein de l'établissement. Et puis dans les effets inattendus, c'était l'investissement de la fiche par les enfants. Pour les enfants qui étaient en capacité de pouvoir investir cette fiche. Et c'est vrai que, par exemple, il nous arrivait, jusqu'à l'année dernière, d'avoir des enfants qui nous demandaient « Qu'est-ce que tu as écrit sur la fiche ? » « Est-ce que je peux écrire mon prénom ? » « Ou est-ce que je peux faire le parcours aujourd'hui ? » Donc ça, c'était super intéressant à observer. C'est pas très attendu. Habituellement, les dispositifs d'évaluation, ils sont vécus comme quelque chose de très contraignant, à la fois pour les équipes, aussi pour les bénéficiaires. Vous, Alexandra, par exemple, vous aviez eu quoi comme type de réaction quand vous avez mis en place cette démarche de la part des bénéficiaires ? Alors nous, c'est encore au stade, on a construit des protocoles, on a construit des moyens d'évaluation. En revanche, on a construit des moyens d'évaluation de façon à ce que les enfants, les bénéficiaires, en tout cas, puissent vraiment interagir avec. Donc je ne sais pas si on dit que… Oui, tout à fait, je te rejoins. C'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, au même titre que ce que Pauline et Bruno ont mis en place, nous, on a vraiment aussi souhaité une évaluation qui ne soit pas pesante, qui ne soit pas jugeante. Et on estime que les personnes qui participent en fait aux séances de médiation sont les meilleurs évaluateurs. Et donc, c'est sur leur ressenti et leur appréciation qu'on voudrait vraiment se baser. Parce que l'intérêt pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont, eux, retiré de la séance. Je crois que dans les documents que j'ai préparés, et je pense qu'ils sont dans le diaporama, c'est ça ? Peut-être que vous pouvez nous présenter un peu les outils que vous avez mis en place par vos moyens d'évaluation ? Oui, alors en fait, là, vous avez une synthèse de ce qu'on propose. On a pensé l'évaluation en trois critères, trois formes de questionnaires. On a un premier questionnaire qui va être vraiment dans une approche purement diagnostique. Alors, effectivement, dans la pratique de notre projet, en fait, on inclut des enfants déjà diagnostiqués TDAH avec un diagnostic posé, c'est un critère d'inclusion. Néanmoins, ce qu'on souhaite faire, c'est que le questionnaire diagnostique nous permette de faire un état des lieux, de savoir où en est l'enfant, où en est sa famille, où en est l'école. Et c'est pour ça qu'en fait, on a trois états des lieux différents, parce qu'on souhaite aussi la vision globale, c'est-à-dire qu'on souhaite prendre en compte la famille et l'école. Idéalement, ce serait super d'avoir aussi des échanges avec l'école, jusqu'à la preuve du contraire. Si on présente bien le sujet, normalement, l'école devrait être participative. Donc voilà, on va tâcher d'aller jusque là. Donc, ce questionnaire diagnostique, c'est vraiment pour voir les objectifs à viser et les choses les plus importantes à aborder dans les séances. Ensuite, on va avoir ce qu'on disait tout à l'heure en ce qu'on abordait, des questionnaires auto-évaluatifs. Donc, on les a pensés pour que les personnes, les bénéficiaires, puissent vraiment évaluer leurs séances avant-après-séances, puissent nous donner leurs ressentis, leurs perceptions. Et notamment, on y a inclus toute la visée thérapeutique, en fait, la relation entre le thérapeute, le bénéficiaire, mais également le bénéficiaire et le cheval. Donc, dans notre petit questionnaire, on a aussi la relation avec le cheval. Et il y a un petit, vous aurez des exemples certainement un petit peu plus tard dans les diapositives. C'est qu'on fait évaluer en général, comme on l'avait déjà vu dans des conférences précédentes. On ne demande pas de donner des notes, on demande vraiment une appréciation entre un petit smiley qui ne sourit pas du tout et un smiley qui sourit beaucoup. Voilà, c'est très… On l'a pensé ludique pour que ce soit plus facile. Et nous, après, on aura une cotation, ce sera sur des échelles avec des mesures, mais pour que ce soit plus facile au niveau réalisation. Bien sûr, on le fait en présence de l'enfant, avec l'enfant, on lui explique. Et puis, s'il s'agit d'un adulte, on le laissera évaluer aussi de son côté. Donc, la relation avec nous, thérapeute, la relation avec le cheval, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, ça permet aussi de mettre des petits commentaires, nous aussi, pour le cours de notre séance. Ce sont des outils, c'est que les questions, les questionnaires sont des questionnaires qui étaient déjà préexistants, beaucoup étalonnés, qui servent déjà dans la psychométrie classique. Ou c'est des outils que vous avez vraiment créés spécifiquement ou adaptés pour votre activité ? Non, alors on a souhaité, nous, pour que ce soit vraiment cadré, on a souhaité se baser sur des choses qui étaient déjà évaluées, déjà testées, reproductibles et donc validées. Donc, ce sont des tests qui sont validés. On les a un petit peu adaptés seulement en termes de cotation. C'est-à-dire que, voilà, on ne met pas des notes 1, 2, 3, 4. On va plutôt être entre les smileys, justement, pas satisfaits et satisfaits. Mais voilà, c'est juste ça qu'on a modifié. Et donc, après, je peux vous parler aussi de la troisième évaluation qu'on a pensée. C'est que nous, on souhaitait voir l'évolution et le changement. Et pour voir cette évolution et le changement, en fait, on s'est basé sur un questionnaire qui va reprendre les choses qu'on avait vues en diagnostic très présentes. Et puis, on va demander aux patients, à la famille et à l'école savoir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que ça s'est amélioré ? Est-ce que ça s'est endurci ? Est-ce que ça a complètement disparu ? Ou est-ce que c'est encore présent ? Et en fait, on a pensé que c'était aussi un bon moyen de voir un petit peu dans le temps ce sur quoi ça avait impacté au niveau de la pratique et de la prise en charge. Merci, Angeline. Pauline, vous aussi, vous avez fait, je crois, il y a un grand tableau avec un recueil de données dont on avait pu discuter. Je pense qu'il doit être sur les diapos. Vous voulez bien nous le présenter ? Je vais essayer de passer la diapo. Je vais essayer de vous aider si je peux. Je touche à rien. Voilà. Donc, on a deux outils. Donc là, j'espère que vous voyez tous bien. C'est la fiche d'évaluation journalière où en fait, on a plusieurs items qui reprennent vraiment toutes les étapes de la séance. Par exemple, pour nous, la séance commence vraiment quand on va chercher les jeunes dans leur groupe. Alors, ici, je mets un pointeur. Heureusement, je pense qu'on ne voit pas grand-chose parce que le texte apparaît très, très petit dans la fenêtre. On appelle qu'il est réduite. Simplement, je pense que si vous nous expliquez ce qu'il y a dedans, on comprend assez bien que c'est un tableau avec différentes catégories. En fait, le nom de l'enfant, le nom du poney, ce qu'on propose durant la séance. Donc, si c'est un parcours de maniabilité dans le manège, du travail à pied. Après, voilà, c'est ce que je commence à expliquer. Pour nous, la séance commence dès qu'on va chercher les enfants sur leur groupe de vie. Ça reprend aussi l'arrivée au centre équestre, la préparation du cheval ou du poney, comment ça se passe dans le manège, la relation de l'enfant avec l'animal, comment l'enfant gère la fin de sa séance, comment il gère le temps de transport du retour, son attitude, son comportement avec les autres jeunes du groupe et avec nous. Et puis, une rubrique observation complémentaire, il y a d'autres choses qu'on remarque qui ne sont pas dans ces items. C'est vrai que cette fille... Est-ce que vous remplacez dans la case exactement ? Vous poussez des observations relativement libres ou éventuellement, vous avez parfois des grilles avec des éléments plus précis que vous cherchez à observer ? On essaye de se fixer un mot qui résume un petit peu chaque étape pour vraiment être concis. Donc, on fait ça de manière manuscrite. Et après, on essaye de s'adapter vraiment plus au profil de l'enfant. Et c'est vrai que cette fiche, malgré tout, elle permet de croiser nos regards à Bruno et moi. Et d'avoir une trace pour faire le bilan annuel après. Alors, on nous demande, parmi les participants, je prends des questions au vol parce que je pense qu'elles sont vraiment sur le fil actuel de ce dont on est en train de parler. On nous demande, Sophie Pelon, qui remplit ces évaluations ? C'est le thérapeute en cours de séance ou alors c'est une personne extérieure ou vous le faites à l'issue des séances ? On essaye autant que possible de le faire. Donc, Bruno et moi, tous les deux, au cours de la séance. Et si vraiment, c'est pas possible parce que la gestion du groupe ne nous le permet pas, on essaye de le faire à chaud après la séance. Du coup, vraiment en immédiat. Oui. Et ces informations après, qui sont des informations plus cliniques et qualitatives, qu'est-ce qu'elles deviennent une fois que ces grilles, elles sont remplies ? Alors, par souci de transparence et pour un souci éthique, on le dit, tout ce qui est écrit, on le dit à l'enfant. Mais une fois que la fiche est remplie pour tous les enfants, les enfants n'y ont plus accès. Voilà. Et nous, après, cette fiche, elle est archivée dans le bureau. Ah, très bien. Non, pardon, je pensais que vous aviez une autre diapo qui... Oui, donc le bilan annuel. C'est ça, oui. Il doit aller avec la suite. C'est ça, parce que les évaluations, elles sont faites à chacune des séances. Ça s'inscrit dans un processus plus global qui couvre tout le suivi des patients. Donc là, j'ai essayé de faire simple parce que le bilan annuel, il se compose de 11 pages sous différents tableaux, normalement. Donc là, j'ai repris tous les items principaux que l'on peut retrouver dans les différents tableaux. Et en fait, on s'est rendu compte avant de créer cet outil qu'on n'avait pas une observation aussi fine qu'on voulait l'avoir. Et le fait d'avoir créé cet outil, ça nous permet vraiment d'avoir une observation complète de l'enfant. Donc par exemple, dans les traits principaux de caractère, on va pouvoir savoir si l'enfant est plutôt calme, plutôt agité, s'il respecte bien le cadre. Dans l'approche relationnelle avec le poney, ça va être comment il interagit avec le cheval ou le poney en début de séance, s'il montre de l'affect, s'il lui parle. Voilà, c'est tout. C'est plein de petites choses comme ça. Vous devez avoir une masse de données si vous avez une grille d'évaluation à chaque séance pour chacun des bénéficiaires. À la fin de l'année, vous devez avoir au moins une trentaine de fiches remplies que vous devez synthétiser. C'est ça, pour la fiche journalière. Après, pour l'évaluation annuelle, pour chaque tableau, c'est évaluable sur trois années, ce qui nous permet de voir l'évolution des enfants. Et ça permet aussi lors des réunions de projets de chaque enfant de pouvoir s'apercevoir que les capacités d'un jeune sur son groupe de vie n'est pas les mêmes en séance de médiation équine. Et c'est vrai que parfois, on a des surprises, des avis surpris d'éducateurs qui ne pensaient pas du tout que tel jeune pouvait avoir ces capacités-là avec le cheval. C'est très surprenant, effectivement, d'avoir ces outils qui, finalement, viennent objectiver des choses et permettre aux professionnels, aux praticiens qui côtoient les patients de faire des échanges et des constats qu'on n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas eu ce prétexte de l'évaluation. Alors, vous disiez, il y en a quelque chose tout à l'heure qui m'a assez frappé. C'est un peu les questions éthiques autour d'évaluations, notamment, en particulier, sur, j'imagine, les questions d'anonymat, de devenir des données, de leur stockage, peut-être des questions de recrutement aussi pour la recherche, de quels patients recruter, questions de diagnostic. Comment est-ce que vous gérez ça, par exemple, par Angéline, Alexandra ? Donc, nous, ce qu'on va utiliser, c'est que les patients sont vraiment diagnostiqués TDAH, qui arrivent avec leurs diagnostics déjà posés. Et donc, suite à leur passage prévu, on va garder une partie des données, bien sûr, dans leur dossier patient, afin de pouvoir communiquer avec les autres thérapeutes. Et les données qui sont vraiment réservées à tout ce qui va être en recherche, donc ça, on va les anonymiser de façon à ce que on respecte totalement les RGPD et l'éthique qu'on peut avoir dans le milieu de la recherche afin que personne ne puisse jamais savoir à ce qu'appartiennent ces données. Donc, on a vraiment une partie de données de patients s'il veut y avoir à ce que sont sécurisées sur des... sont stockées de façon sécurisée, réchiffrée, et on va avoir d'un autre côté nos données vraiment utilisées pendant la recherche qui vont être anonymisées pour qu'on aura pu remonter aux patients. De fait, vous avez été obligé d'avoir une double démarche, d'un côté d'évaluation clinique qui sert les intérêts cliniques et d'un autre côté des données très anonymes qui vont servir uniquement les besoins des études et pas des... Je veux dire que c'est moi. Et je me permets de raconter aussi qu'on a pensé à un consentement, à une signature d'un consentement entre les familles et nous puisqu'il y a quand même toute cette éthique de recherche, de données et de sécurisation des données. Vous avez imaginé de fait, mener une étude plutôt sur ce qui se passe dans les séances de patients qui sont vraiment accueillis habituellement dans ces séances-là ou alors peut-être des gens qui vont être recrutés spécialement pour l'étude que vous menez ? C'est encore en... Justement, c'est encore en discussion. Ça pourra peut-être être les deux. Néanmoins, je pense que... Enfin, moi, je l'avais pensé très côté recherche et donc du coup pas forcément sur la patientèle actuelle. C'est encore... C'est encore pas clarifié et on verra comment on va pouvoir mettre en place tout ça. C'est une question qui se pose assez fréquemment dans ces protocoles de recherche de savoir si on s'intéresse à des activités déjà existantes qu'on cherche à évaluer pour en extraire des données qui vont être après peut-être objectivables ou alors si on constitue des groupes en allant recruter des patients qui correspondent à un diagnostic fréquemment pour les mettre aussi face à des groupes témoins qui de fait ne vont pas recevoir de traitement alors que ça pose aussi souvent cet enjeu déontologique de savoir si sciemment on peut priver des enfants de chances éventuellement d'évoluer à travers un processus de clinique pour pouvoir faire avancer la recherche ou alors si sachant que nous on est des cliniciens est-ce que notre priorité ça ne devrait pas être plutôt de faire bénéficier un maximum de personnes des dispositifs qu'on a ? en fait on y a réfléchi avec Alexandra et c'est vrai qu'on avait abordé le sujet de potentiellement avoir un groupe témoin qui soit suivi en fait dans la période précédente avec les mêmes types de questionnaires mais sans avoir de suivi avec la médiation équine et d'ensuite prendre ces mêmes personnes et là pour le coup de les suivre en médiation équine ce qui ferait qu'elles seraient leurs propres témoins mais après c'est une idée qu'on a eue et effectivement ça rejoindrait en tout cas ça nous éviterait d'avoir ce problème éthique de ne pas accueillir et faire bénéficier les personnes des séances Pauline vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur ces aspects éthiques qui peuvent parfois venir un peu perturber les recueils et l'exploitation des données qu'on a pu recueillir oui oui c'est vrai que du fait que la fiche journalière est manuscrite ça nous oblige à l'archiver dans notre bureau donc comme vous disiez tout à l'heure à la fin d'une année scolaire ça prend pas mal de place mais par contre comment ? j'imagine à l'IME ce sont souvent des bureaux ou des salles partagées où d'autres professionnels peuvent venir et se poser question du secret partagé ou secret professionnel non ? non on a la chance d'avoir notre bureau à nous du coup voilà et pareil pour le bilan annuel en fait lui il est informatisé et il y a un code d'accès pour accéder à notre ordinateur donc là dessus voilà mais par contre comme c'est des études cliniques voilà les fiches ne peuvent pas être anonymisées je suis en train de regarder il y a d'autres discussions sur le chat mais qui nous renferle pas directement pour terminer peut-être je vois le temps qui passe on va essayer de garder au moins une vingtaine de minutes pour pouvoir prendre des questions et discuter avec le public je ne sais pas on peut peut-être parler des limites ou des contraintes liées à ces dispositifs d'évaluation je peux déjà oui on en a un petit peu parlé tout à l'heure c'est qu'en fait quand on se lance en fait dans ce genre de projet c'est le recrutement forcément ça peut être compliqué de recruter les personnes en tout cas d'avoir à diffuser l'information que la recherche se fait et de pouvoir inclure les personnes il y a aussi un gros problème de timing c'est-à-dire qu'en fait ça prend un temps phénoménal aussi de faire les évaluations donc en fait les séances c'est une chose mais c'est vrai que ça demande aux bénéficiaires de consacrer un peu plus de temps pour les questionnaires d'être là présent un petit peu plus longtemps là nous on a ouvert la recherche à la famille l'école du coup ça va impacter énormément dans le temps qu'on va y consacrer mais voilà ça reste effectivement des contraintes de temps et financières puisque du coup effectivement on engage beaucoup de temps dedans et il faut que ça fasse aussi partie de notre journée et voilà c'est quelque chose en plus qui s'ajoute à notre pratique habituelle il y a la présence avec le patient pardon Nicolas il y a la présence avec le patient et puis il y a tout ce qui se passe derrière l'analyse des données leur traitement qui prend finalement beaucoup plus de temps que la simple présence du patient dans nos locaux en fait je vais vous demander les temps du coup d'évaluation à proprement parler type à remplir les outils d'évaluation il faut que s'en servir vous pensez que c'est du temps qui se prend au détriment du temps clinique sous-entendu une séance dans laquelle vous avez de l'évaluation à faire c'est une séance forcément peut-être plus brève ou de moins bonne qualité qu'une séance sur laquelle vous êtes vraiment concentré sur les activités cliniques nous pour notre part à l'IME excuse-moi pour remplir le bilan annuel on a des temps dédiés à ces bilans mais en fait comme au niveau de l'organisation interne de l'IME toutes les réunions de projet des enfants sont concentrées sur quelques mois uniquement et parfois on se retrouve avec 4 ou 5 réunions de projet en même temps et c'est là où on peut avoir la difficulté à rendre en temps et en heure ces bilans vous avez combien de bénéficiaires à l'IME de Vilaine qui participent à vos activités de médiation équine ? là cette année on a une cinquantaine de jeunes 50 comptes rendus à réaliser avec des données parfois sur 3 ans à compiler pour réaliser oui on imagine bien effectivement c'est quand même un temps conséquent que vous devez investir dans ces exploitations de données vous Angeline et Alexandra ? alors nous on a envisagé de faire comme on a envisagé de faire des séances bien particulières et un nombre de séances bien particuliers du coup on avait envisagé une séance avant où là on ne ferait que l'état des lieux avec les questionnaires de départ une séance ensuite à la fin avec aussi que les questionnaires finaux et la partie questionnaire en tout cas qui se fait sur les séances ce sont des questionnaires qui vont très très vite c'est juste les petites évaluations avec les smileys et là pour le coup ça peut se faire en séance assez rapidement ce qui veut dire qu'on ne veut surtout pas impacter notre séance parce qu'on a de l'évaluation